Générique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat contre un abonné Aujourd'hui je joue contre Roby Avec une équipe Particulière on va le dire On va l'appeler l'équipe long terme Puisque c'est une équipe qui gagne En un très 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 grand nombre de tours Bon du coup c'est pas très très optimisé pour les tournois Mais bon enfin qui gagne Qui gagne Qui se base sur des stratégies qui dure sur du long terme De la brûlure de l'emposant Attendez voilà j'ai peur d'être retrouvés Oh Empiflore nous avons en face Alors attendez petit screen de l'équipe évidemment Que je l'ai sous les yeux nous avons en face Nous avons Terachium, Dracaufeu, Bagaïde, Muchana, Trioxydre et Empiflore C'est pas une disto Y'a un Muchana mais c'est Enfin y'a Muchana et Bagaïde mais c'est deux seuls bouquins qui peuvent me faire dire c'est une disto Je vois vraiment pas pourquoi enfin Ouais Dracaufeu est joué sous le disto maintenant Mais avec Terachium Non j'y crois pas trop à la disto J'y crois pas trop à mon avis y'a plutôt du Dracaufeu Y avec du Du Empiflore Du Empiflore Chlorophylle, Balmétéo peut-être Mais cette équipe est assez curieuse Par contre ouais L'équipe extrêmement sensible à l'anymphalie Il a pas véritablement de solution contre lui en plus On va bien voir on va bien voir comment moi je vais faire J'ai gare de voir aussi un contre qui il est vraiment pas bien Je vais prendre Gare de voir Flambusard Ectoplasma Et Levénard Il a vraiment pas de solution contre euh Euh Attends Est-ce que je prendrais pas plus tôt Est-ce que je prendrais pas plus tôt Exagide Oh je crois que oui Oh que que non 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 y'a quand même trioxydre Y'a quand même trioxydre Non non je vais prendre Je vais prendre mon Levénard Ca me paraitre la composition la plus intéressante Ah j'espère que du coup vendredi Je vous sortirai culbutoquet Parce que culbutoquet quand même euh Bordel quoi qu'est-ce qu'il se passe Culbutoquet qu'on ne voit absolument jamais 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 du monde Bien bon on va voir ce que Roby nous envoie Une team méga drac au feu Y je présume Et ça envoie Teraki en mettre un qu'au feu Ok Très bien En tout cas je menace son Teraki avec mon garde-voir Et ça c'est une très 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 bonne chose Et je copie torche Ce qui ne me sert absolument à rien Vous allez me dire coeur noble ne m'aurait servi à rien Talent calque donc là n'est pas d'une grande utilité Clairement Il doit avoir peur de mon garde-voir C'est certain Mais en même temps s'il a une ceinture forte Il doit se dire je suis tranquille Et s'il voit les choses comme ça Il a raison Je vais y aller pour choc psy sur Teraki Et je vais faire feu follé sur Ouais il faudra qu'il attaque avec les deux ouais Je vais faire feu follé avec Teraki Feu follé choc psy sur Teraki C'est vrai que là il a envoyé le Il a envoyé le lead qui me casse le plus les couilles pour garde-voir Il fait pas abri Donc je pense que c'est une bonne chose pour moi Ok j'aurais pas tué mais avec la ceinture force Enfin s'il y avait eu la ceinture force Enfin je sais pas si la ceinture force J'espère Ouais parfait C'est pas une béperine C'est ce que je voulais voir Quoi ? Attendez attendez Parce que j'ai un flambusard extrêmement défensif Quasiment full défense Full défense même pas quasiment Ah oui il est brûlé je suis bête Je me suis dit de là à résister à ce point à l'éboulement de Teraki Oui non j'ai complètement omis le fait que Teraki était brûlé Merci feu follé Merci beaucoup Heureusement il avait je présume Une ceinture force Puisqu'il avait ni l'orbe vie ni la béperine Bon pour Teraki il n'y a pas d'autres objets intéressants Je dirais même que l'orbe vie Ouais même aujourd'hui l'orbe vie c'est pas terrible terrible Alors là on biflore Est-ce qu'il va s'attendre à un rapace ? S'il s'attend à un rapace c'est tout bénef En tout cas je vais faire choc psy Ah Pas nécessairement Quelqu'un il est avec Ouais mais non il doit avoir peur pour lui Euh Attends j'ai qui derrière ? Bah j'ai largement de quoi aller gérer hein Donc je vais y aller plutôt pour choc psy sur drac au feu Et pour et pour et pour et pour Et pour feu follé sur empifleur comme ça de toute manière avec flambusard j'ai pas grand chose d'autre à faire Empifleur ça n'a pas d'attaque prioritaire du moins je ne crois pas Je crois que c'est pas la première fois qu'on me le sent qu'on va abonner empifleur je crois Et le méga fouet Eh ça rigole pour empifleur Empifleur ça rigole pas il doit avoir une petite orbe vie je pense Ah non d'accord ok Bon en tout cas si tu tapes sur le physique La brûlure et la bienvenue Il a peut-être compris que j'ai ni Quoi ? Il a pas eu Il n'aurait pas oublié sa méga j'aime lui parce qu'il a fait zenith quand même Je viens d'y repenser seulement maintenant mais Il a fait zenith Et il n'y a pas d'autre méga possible dans l'équipe A quoi joue-t-il ? A quoi joue Roby ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Attends, 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 c'est bizarre quand même C'est très bizarre ça C'est très 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 bizarre cette affaire Oh la 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 Très bizarre ça Bon je vais envoyer le vénard C'est un méga dracoplo X S'il fait dracogriffes nécessairement Mais il a pas voulu méga évoluer je comprends pas pourquoi il a pas voulu méga évoluer Ah ouais pour pas que Pour que les attaques faits restent Pas très efficace Ah ouais Ouais c'est vrai Ouais vu comme ça Alors on va du coup l'empêcher de se De se booster Le dracaufeu avec une provoque Bon si l'attaque flambusard Un peu chiant Je sais pas s'il va double focus le vénard Oh bien il est brûlé le Il est brûlé quand même l'empiflore Bon il fait beaucoup moins mal Sabotage Ah ouais c'est intelligent ça C'est intelligent J'ai plus les volurocs La défensivement ça a été un peu compliqué pour le vénard C'est un peu chiant On va voir l'aider Oh ça va chercher flambusard Ah bah alors ça c'est C'est parfait C'est vraiment parfait Il a pas voulu prendre le risque à mon avis de double focus En se disant s'il fait abri j'ai perdu C'était une bonne Ouais vu comme ça je peux comprendre Mais le risque Enfin il aurait fait bout de feu Sous le soleil Me demande s'il est pas le cas Je me demande C'est peut-être le vénard Mais sans les volurocs C'est pas le même pokémon Donc je sais pas trop Un peu difficile à dire En tout cas c'est évident Ni pour lui ni pour moi Il reste au moins un tour de soleil Ça j'en suis certain Je vais y aller pour abri avec l'Ectoplasma Il n'y a pas de risque à prendre Bon il va voir que c'est ma méga Enfin de toute manière il n'y a pas d'autre méga possible dans mon équipe Il va pas le garde-voire mais il a vu que j'ai pas méga évolué le garde-voire Donc si j'avais joué méga garde-voire Il s'en serait douté Ah bah oui il s'attendait peut-être à méga garde-voire Pour ça qu'il a pas méga évolué Il s'attendait sûrement à méga garde-voire et pas à méga Ectoplasma C'est sûrement ça Ça doit être ça je pense En tout cas je sais pas quel est son dernier Pokémon Il peut lui rester Bagaïd, Mushanna et Trioxydre J'avoue que Trioxydre me ferait vraiment pas plaisir Après tant que j'arrive à bien protéger le Veina Contre Trioxydre ça va Contre Bagaïd c'est plus compliqué je peux toujours le brûler Mais je sais pas s'il y a une béprine ou pas Je pense quand même qu'il y a une veste de combat sur Bagaïd C'est la norme après tout le monde le joue pas comme ça non plus On va bien voir Pour cela il va déjà falloir que je fasse au moins un KO pour le savoir Le Pokémon qu'il y a derrière J'ai fait provoque hein en Dracofeu donc il peut pas faire dans le Draco Putain je savais même pas quand Bifleur pouvait apprendre encore Ah du coup il va me bloquer sur Abri Oh le saloupio Bon il y a plus de soleil à la fin du tour Ça j'en suis certain Donc il va sûrement faire encore Ah ouais mais il peut faire encore sur Ectoplasma aussi Ah ouais ça c'est très relou Bon Dracofeu on sait qu'il va mourir Non mais Dracofeu il tape trop fort Dracofeu Je suis obligé de faire Il me fera pas de l'as sur lui Bon je peux pas tenter un double Je peux pas tenter deux doubles abris C'est pas intéressant Rahlala encore sur Ampifleur je pense que ça va faire la game Parce que là c'est très compliqué pour moi Je vais aller chercher Ampifleur avec Ectoplasma Mais il est empoisonné et faire abri avec son Dracofeu je sais pas Après est-ce qu'un switch serait pas intéressant pour lui Ça lui permettrait de reset les tours de poison Et il prendrait pas trop de dégâts sur le poison en revenant Parce que là ça va commencer à piquer Alors d'accord ça switche pas Bon là encore Ok encore sur le Vénard C'est ce à quoi je vais attendre le plus Ok il meurt De manière même s'il mourait pas Il aurait pas pu lui rester assez de PV pour survivre Et le bout de feu Il faut qu'il aille Ah ça c'est une erreur Ça c'est une grosse erreur Ouf Il aurait fallu partir Il aurait clairement fallu partir sur Ectoplasma Ah et bah oui Ah il va se suicider Il va se suicider Le Dracofeu Et du coup ça va totalement dépendre du 1v1 final CC Trioxide j'ai perdu Si c'est Bagaïd ou Mushanna j'ai gagné Vu mon équipe Mon avis il a pris Trioxide Donc là à mon avis ça va être un peu compliqué Et oui c'est Trioxide Ça aurait été une erreur tellement monumentale de pas le prendre Je sais pas quel objet il a S'il a une lunette choix c'est juste terminé Je vais faire feu follé parce que j'ai pas J'ai que ballon pour vraiment le taper Ok je suis plus rapide Ça veut dire qu'il a pas de mouchoir choix Est-ce que ça veut dire qu'il a une enorme vie aussi ça suffit Parce que je suis très bulky donc pourquoi pas le tenir Et non je ne le tiens pas Je ne le tiens pas C'était un truc si derrière c'était évident Et c'est bien joué C'est bien joué de la part de Roby Ah c'était un life form Dommage j'aurais voulu Oh je vois pas quel objet A part du moment où c'était pas un Scarf Y'avait aucun objet qui me sauvait Il aurait fallu que je fasse abri Abri à l'infini Enfin abri que je finisse avec une ballon Il m'aurait certainement fallu à concrétiser Enfin bref ça aurait été beaucoup trop compliqué Aïe aïe l'équipe L'équipe méga-lectroplaçant avec Kulbutoquet ne marche pas encore Peut-être Peut-être parce que Kulbutoquet n'est pas sorti En tout cas GG à Roby pour avoir gagné avec un Ampiflor Il fallait le faire Très belle prestation GG à toi Je vous dis donc Rendez-vous vendredi prochain Pour le prochain combat contre un abonné Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz